Coucou alors voilà ça y est aujourd'hui je démarre mon tout premier vlog alors je vais sûrement avoir du mal à tenir le format vlog c'est à dire de parler un petit peu à la fois parce que je suis une grande bavarde mais en tout cas sache que je suis méga contente de démarrer ce nouveau projet et de pouvoir partager avec toi avec vous mes lectures mes découvertes mes expériences littéraires voilà alors on va commencer tout de suite parce que je vais pas parler pendant des heures parce que sinon quand je vais mettre tout ensemble pour une semaine on va avoir deux heures donc je vais revenir sur je n'ai pas terminé de livre sur mes lectures en cours donc j'ai deux lectures en cours et encore qu'est ce que je raconte en fait c'est pas vrai j'ai terminé j'ai mais j'en ai déjà parlé dans dans le book haul j'ai terminé l'audio de belle green sur next story et donc c'est une très bonne lecture c'est pas un coup de coeur mais voilà donc ça vous trouverez mon explication sur le book haul alors j'ai toujours en cours la fille à la robe rayée de ellie midwood aux éditions faubourg marini il est sorti hier donc voilà je suis un tout petit peu en retard là je suis au chapitre 23 donc j'ai déjà bien avancé il me reste là je suis à la page 283 il me reste à peu près un peu moins de 150 pages j'aime beaucoup ce qui est très surprenant parce que c'est vraiment mais vraiment pas du tout mon style de lecture je n'aime pas me retrouver à Auschwitz me retrouver dans les corps de concentration pas que je ne veux pas être consciente quoi que ce soit mais pour moi c'est vraiment quelque chose à préserver et à respecter et je trouve très compliqué toute cette littérature autour des camps de concentration pas qu'il ne faut pas en parler au contraire mais je trouve qu'il faut bien en parler et c'est vrai que c'est une littérature qui me fait un petit peu peur donc j'avais un petit peu peur en voyant que il y avait voilà la fille à la rebrayer que c'était le la sortie septembre de faubourg marini et puis finalement en fait celui ci est fort différent du précédent que j'avais lu donc j'ai oublié le titre là je suis un petit peu en carton blogueuse en carton c'est bien connu donc comme le les autres livres d'Elie Midwood c'est inspiré d'une histoire vraie et donc ici ce qui est intéressant c'est qu'on est après la guerre donc on est en 1947 il y a les procès différents procès contre les crimes de guerre perpétrés par les nazis donc les tous les nazis sont poursuivis enfin tout en tout cas tous ceux qu'on a identifié qu'on a réussi à attraper sont poursuivis pour crimes de guerre et ici en fait il y a franck franck dalleur qui est en fait qui se présente au tribunal et il est à compagnie de sa femme et sa femme c'est je suis en train de lire le livre j'ai déjà plus le nom des personnages tout va bien c'est héléna et héléna est juive juive slovaque et elle va en fait défendre franck dalleur qui est devenu son mari donc j'avais un petit peu peur en me disant ou la histoire d'amour guillaume guimauve machin et tout alors j'avoue que je reste toujours très sceptique en fait par rapport à cette histoire d'amour parce qu'on est un petit peu on se retrouve en fait dans la position du psychiatre parce qu'il ya un psychiatre qui est mandaté pour étudier le comportement du témoin des témoins voir voilà un petit peu essayer de comprendre et on a mis donc c'est le docteur hoffman et on a en 1947 donc il faut bien se rendre compte que à l'époque il n'y avait pas encore eu stockholm il n'y avait pas encore eu on n'avait pas encore verbaliser en fait la connaissance de ce syndrome donc qui est de finalement créer des liens forts des liens affectifs forts avec avec son son bureau avec son gelier quand quand c'est le cas si on prend lequel autrichienne natacha campuch elle aussi elle a développé finalement une affection pour son pour son séquestreur oui son séquestreur existe enfin pour le gars qui l'avait enlevé parce que finalement c'est humain aussi de rechercher de l'affection de rechercher des liens et même si la personne nous veut du mal on va quand même s'y attacher alors ici en fait on sait pas trop on est un petit peu donc comme ce psychiatre on le lecteur se retrouve vraiment à la place du psychiatre et on est un petit peu en tout cas moi je suis vraiment très partagé entre est ce que c'est de l'amour ou est ce que c'est ce fameux syndrome dont on parle maintenant mais donc on ne parlait pas à l'époque donc c'est assez intéressant alors ce qui est intéressant si c'est que c'est hélénat qui raconte donc elle raconte comment elle l'a rencontré franck d'ailleurs dans quelles circonstances ce qu'il a fait pour elle et donc l'histoire progressivement on est à auschwitz mais on n'est pas non plus dans la partie la plus sombre du camp puisque hélénat elle se retrouve au canada et le canada c'est l'endroit où en fait tous les les biens des juifs qui est descendait des trains étaient collectés on les rassemblait et il y avait en fait d'autres juifs qui avaient un statut un peu privilégié par rapport aux autres par la force des choses c'était pas leur volonté c'était voilà il a la chance quelque part où la malchance je sais pas parce que je ne suis pas dans leur situation et fort heureusement de pouvoir en fait ce de pouvoir s'habiller normalement d'être nourri correctement de pouvoir vider les poches et les valises et de retrouver des vivres de pouvoir faire une sorte de marché noir enfin tout ça donc c'est en fait ce canada revient régulièrement dans les dans les livres en tout cas l'autre livre d'Elie midwood que j'avais lu on en parlait également et donc c'est vrai que ces gens là avaient un statut particulier mais qui ne devait pas est spécialement beaucoup plus facile à gérer parce qu'il n'était pas aveugle non plus et il y en a certains alors au canada là c'était vraiment le tri mais il y en avait aussi certains qui étaient qui c'était ceux qui allumaient les vannes pour gazer les d'autres gens donc qu'ils soient juifs ou pas donc voilà donc donc je trouve ce livre surprenant en tout cas par rapport à mes convictions par rapport à ce style de littérature et j'aime assez bien même si je n'aime pas dire que j'aime c'est bien une lecture surtout sur un timpareil parce que finalement on ne peut pas aimer en fait ce genre d'histoire parce que quelque part c'est ignoble et voilà donc il est déjà en librairie donc s'il vous tente allez-y si vous avez des doutes suivez votre instinct si vous avez envie finalement de rentrer dans cet univers mais que vous êtes un peu comme moi que vous savez pas trop vous avez un peu du mal à vous positionner par rapport à ce style à ce type de littérature mais vraiment je pense que c'est une bonne entrée en matière parce que justement on est on est après la guerre et on compte l'histoire de pendant la guerre donc on est cinq ans après et donc on perçoit les choses autrement donc là je suis assez bien dedans parce que j'ai vraiment envie de savoir j'ai envie de pouvoir répondre à la même question que ce psychologue finalement enfin ce psychiatre qui qui se demande est-ce que est-ce que cet homme doit être condamné pour crimes de guerre et crimes contre humanité ou bien est-ce que cet homme aimait vraiment cette femme et est-ce que ce n'est pas juste un témoin pour lui garantir lui garantir l'amnistie quelque part donc voilà alors au niveau lecture donc je vais bien je quand j'ai fini ce petit blog je vais lire au bonheur des souris d'Ernest et Célestine parce que cet après-midi j'ai rendez-vous avec Astrid Desborg Desborg ou Desborg je m'excuse auprès d'elle si elle entend et que je maltraite son son nom de famille qui en fait a repris les personnages d'Ernest et Célestine qui en fait sont orphelins depuis 2000 donc ça fait quand même près de 25 ans que que Gabriel Vincent est décédé et donc ici c'est un tout nouvel album inédit et donc je vais aller poser quelques questions à Astrid Desborg pour voir un petit peu le processus comment est-ce qu'elle a comment est-ce qu'elle a créé comment est-ce qu'elle a créé comment lui est venue cette idée voilà comment elle a travaillé les pistes qu'elle a choisie est-ce que c'était possible de se démarquer du travail de Gabriel Vincent ou pas enfin toutes ces choses là donc vous aurez bientôt les réponses ce sera sûrement sur Instagram alors j'ai une petite réception alors c'est pas une réception c'est pas un partenariat non rémunéré j'ai du mal avec le mot c'est c'est un partenariat rémunéré par mon compte en banque donc comme je vous avais dit quand j'étais au festival BD j'ai trouvé je voulais il y avait je m'embrouille là je suis en train de faire du tricot de mots donc il y avait Carbone qui dédicassait les albums je voulais prendre le tome 1 mais il n'était plus là voilà il était en rupture de stock au festival BD du coup je lui ai fait dédicacer le tome 2 et j'ai un peu triché mais mon portefeuille Anna avait besoin après mon passage au festival BD et j'ai acheté sur Vintet le premier tome voilà donc de la boîte à musique je vais dire à surprise tout va bien bienvenue à Pandorian donc voilà et donc j'ai été chercher hier il est arrivé hier et la vendeuse j'essaye toujours quand je fais des achats Vintet je regarde toujours ce que la personne vend pour engrouper en fait et s'il y avait quelque chose qui m'intéresse qui est dans ma wish list ou où je me dis ah bah tiens pourquoi pas je le prends et donc ici j'ai également pris le premier tome de Sorceline de Sorceline de Sylvia Drouillet et de Paola Antista chez Bandouest voilà dont on a énormément parlé en tout cas sur Instagram on l'a vu beaucoup passer et j'aime bien ce petit personnage voilà on est un petit peu dans le même genre d'univers un petit peu fantaisie fantastique donc j'adore le voilà déjà rien que les petites lucioles là je suis déjà complètement fan donc voilà donc c'est tout pour aujourd'hui ah oui au niveau de mes lectures en cours aussi j'ai commencé lundi en lecture commune que j'organise le premier tome de la saga des Rougon Macar de Zola voilà alors je n'ai pas avancé comme je le voulais parce que hier j'étais à une conférence et donc du coup je suis rentré tard et voilà mais j'aime assez bien alors c'est assez descriptif mais clairement c'est une très bonne écriture un très bon voilà sur Spazola pour rien maintenant j'espère que je vais rester concentrée sur cette lecture et que je ne vais pas comment dire que je ne vais pas m'auto-saboter parce que finalement à la longue je vais m'ennuyer parce que c'est vrai que c'est fort descriptif c'est fort lent ce qui est assez logique puisque j'ai vérifié hier voilà la première édition donc de ce premier tome qui s'appelle la fortune des Rougon en fait est sortie en 1871 donc vous faites le calcul ça fait quand même 150 ans donc du coup en 150 ans notre monde a fortement évolué ça c'est pas voilà c'est même pas en 150 ans c'est même sur les 50 et oui les 50 dernières années notre monde a vraiment évolué surtout au niveau de la vitesse surtout au niveau de l'action de toutes ces choses là et et bien voilà et donc lire un auteur qui vivait à l'époque des calèges des chevaux et qui attendait trois semaines pour recevoir une lettre de qui était qui a été envoyé à deux ou trois cent kilomètres de chez lui forcément pour des gens comme nous qui sommes constamment dans l'immédiateté dans la rapidité ben voilà je veux dire il ya un petit choc quelque part qui est culturel au niveau de la gestion du temps au niveau de la gestion voilà aussi les descriptions sont plus importantes parce qu'à l'époque de Zola il n'y avait pas la télé donc les gens n'avaient pas les images mentales comme on peut les avoir maintenant c'est un petit peu un défi que je me suis lancé ça faisait un petit temps que j'avais envie de lire du Zola parce que j'ai eu en secondaire j'ai eu des profs qui me faisaient lire des textes mais en tout cas mon prof de français en cinquième c'est sixième donc cinquième éreto donc l'équivalent cinquième et terminale non pas cinquième première et terminale en france ne nous faisait pas vraiment lire de vrais bouquins donc je veux dire c'est d'ailleurs un manque que j'ai alors à la fois c'est un manque et à la fois je la remercie parce qu'elle ne m'a pas dégoûté donc j'aurais pu être tout à fait dégoûté de la lecture mais donc elle nous lisait elle des textes en fait et on a été fort versé avec plein de textes fantastiques des choses qui étaient hyper intéressantes et que moi j'adorais à l'époque mais c'est vrai que j'étais un peu frustrée de ne pas devoir lire comme un autre prof de l'école qui faisait lire un bouquin tous les deux mois ou un bouquin par mois ou un truc d'enjeun donc ça ça m'a fortement envie et voilà c'est comme ça donc du coup j'ai un peu de retard là dessus et je pense que maintenant je me sens aussi plus légitime que quand j'avais 20 ans de lire ce genre de choses j'avais un peu le syndrome de l'imposteur en disant je vais pas savoir lire de là c'est pas pour moi c'est pas de la littérature pour moi c'est trop compliqué c'est trop difficile et ici en fait je réalise que effectivement c'est pas une lecture en tout cas pour moi qui est confortable par rapport à ce que j'ai expliqué avant mais que c'est quand même un livre ou en tout cas un style et une écriture qui me parle et où je me sens pas non plus inconfortable donc voilà bon ben je vais aller me préparer pour l'interview je vais aller lire l'album je vais aussi faire quelques petits rangements dans la maison et me mettre en route et on se retrouve plus tard nous sommes jeudi le 21 septembre c'est l'automne ça y est et j'étais en pleine rédaction enfin non mise en page d'une chronique sur sur le blog la chronique du traducteur de livres d'amour non pas de livres d'amour de lettres d'amour qui est quand même sortie au mois d'avril et que je n'avais pas encore chroniqué et voilà le 7 septembre exactement j'ai commandé chez muse ou muse moi je dis muse comme le groupe mais bon je suppose que c'est muse enfin voilà et pendant que j'étais occupée à rédiger ding 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 donc ici quand on sonne le chien à bois enfin voilà c'est un petit peu le carnal donc je suis trop contente que mon colis soit enfin arrivé j'avoue que je désespérais un peu parce qu'il était annoncé qu'il arrivait très rapidement puis bon je comprends belgique machin et tout mais ça fait depuis le 18 donc il a été envoyé le 14 depuis le 18 il était bloqué en allemagne donc il est arrivé aujourd'hui en Belgique et on vient de me livrer donc ça enfin il est arrivé hier en Belgique et on vient enfin de me livrer donc voilà je suis contente et soulagée maintenant je ne suis pas sûre qu'il y ait toute ma commande dedans là je suis aussi un peu dans l'expectative alors je vais prendre des ciseaux évidemment j'ai mis les ciseaux la vaisselle parce que j'ai des ciseaux sur mon bureau mais comme mon bureau est un peu et pas très loin de la cuisine du coup quand on a besoin de ciseaux dans la cuisine qu'est ce qu'on fait on prend les ciseaux sur mon bureau mais c'est pas la même chose voilà enfin bref je reviens donc voilà l'objet là ce sont les couteaux de cuisine les ciseaux de cuisine donc je vous découpe ça je vais essayer de faire ça proprement parce que j'aime bien récupérer les emballages pour quand je dois moi-même j'ai envoyé des lots des concours ou quand j'ai des ventes sur mon tête alors je pense que toute ma commande y est alors que sur internet il ne me mettait que 2 sur 3 donc alors je vais pouvoir vous montrer toute ma commande parce qu'il y a deux petites choses pour moi et il y a un cadeau pour ma copine Sophie dont c'était l'anniversaire au mois 12 et j'avais envie d'un petit peu la gâter donc je suis hyper contente parce que en plus je la vois ce soir alors ma première grosse folie alors il va y avoir un peu de bruit pour une fois que je préfère une réception réunumérée par moi-même la première c'est et un suite voilà le suite fan de lettres de Mios en bleu marine alors j'ai pris un l'arche il est bien l'arche je crois que je vais être bien à l'aise dedans parce que bon j'ai quand même forci ces derniers mois et donc voilà donc il est super chouette je vais peut-être me changer pour aller ce soir parce que ce soir c'est la dédicace de Clarisse Sabard et de Julien Rampin à la librairie au Petit Prince à Nivelles et donc c'est un petit peu de place to be pour nous les belges puisqu'on n'a pas des dédicaces comme à Paris tout le temps et bien que pour le moment on est quand même pas mal gâtés et donc du coup Sophie justement vient me chercher à 5h30 et puis on est à peu près 30 à 40 minutes pour aller jusque là parce qu'en plus c'est l'heure de pointe donc ça va être un peu le bazar et on embarque aussi la Bibliodello avec nous et peut-être que sur place on va retrouver encore quelqu'un d'autre mais ça c'est pas confirmé donc on verra bien donc on va se manger, se manger, on va se faire un petit resto et puis après ça à 19h30 on va à la dédicace donc voilà alors je regarde avec les tailles parce qu'évidemment je ne sais plus ce que j'ai commandé alors j'ai comme l'impression que j'avais demandé un S mais qu'ils m'ont mis un L donc je vais peut-être pas le déballer mais celui pour Sophie c'est Good Book Good Day que j'aimais beaucoup aussi voilà donc ça je vais l'emballer et puis pour moi j'ai pris j'en ai pris un alors toujours dans les mêmes tons même si j'aime beaucoup le rouge mais ici j'avais besoin de bleu donc j'ai pris celui-là c'est, note à moi-même, faire de ma vie un best-seller puisque je suis en pleine réflexion reconversion sur mon avenir professionnel et donc voilà je trouvais que ça collait bien à mon état du moment alors c'est une première avec Muse Muse, Muse, voilà j'ai profité d'une offre donc j'ai eu quand même 25% de réduction donc voilà maintenant ça reste quand même un investissement c'est pas un tee-shirt de chez H&M la qualité c'est quand même pas non plus pour le prix je dirais pour le prix pourrait peut-être être un poil plus épais voilà mais maintenant franchement il fait vraiment le job et voilà j'espère voilà mais maintenant j'ai pris la qualité normale j'ai pas pris la qualité coton bio pas par manque d'envie mais plus par manque de moyens voilà et donc voilà et le suite il est tout doux à l'intérieur on voit quand même bon il y a déjà mes cheveux qui sont pris bon il y a juste un tout petit défaut ici ça c'est un peu dommage mais bon là peut-être en tirant au niveau de la finition mais bon voilà je vais pas tout critiquer non plus je suis quand même contente de mon achat maintenant à voir au lavage à voir à l'usage alors ça sent ça sent vraiment l'après produit donc je sais pas si je vais les mettre ce soir ou si je vais leur faire prendre un petit bain voilà et donc c'était ma petite présentation de ma réception du jour ma première commande chez MUSE et je suis quand même contente voilà je vous fais un bisou et on se revoit plus tard on s'est prêt c'est parti ce n'est pas que du moment et ouais c'est parti c'est parti bon Vendredi, il est 19h30, on est le 22 septembre, il pleut et du coup la lumière va en décroissant. Donc moi aussi je vais en décroissant, là je viens de me faire un petit moment lecture où j'ai un tout petit peu piqué du nez, pas parce que l'histoire n'était pas intéressante, parce que je suis fatiguée, parce que hier soir j'étais jusqu'à Nivelle, Nivelle c'est une petite ville. Alors là au niveau géographie, je vais essayer de bien situer Nivelle, c'est au sud-est je dirais de Bruxelles, c'est plutôt quand on va vers Charleroi et tout ça, pour ceux qui connaissent. Et à la librairie Au Petit Prince, il y avait une dédicace organisée par Eva, la libraire, et son équipe, et c'était Julien Rampin et Clarisse Abar qui étaient venues jusqu'à Nivelle pour rencontrer les lecteurs belges. C'était vraiment super chouette, on a beaucoup 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 rire, Julien est un bout en train, qu'il s'ignore on va dire, je ne sais pas s'il ignore qu'il est un bout en train, mais en tout cas il a une manière bien à lui, et un humour bien particulier que moi en tout cas j'adore, et Clarisse était super 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 aussi, donc on a vraiment passé un super moment, mais du coup on est rentré tard, et ce matin je devais me lever tôt, parce que je participe à un... enfin je reprenais... enfin je reprenais... j'avais déjà fait en avril et en mai des ateliers de bibliothérapie, organisés par une des bibliothèques de ma commune, et alors, ah ça bouge, mais c'est mon chien, mon coquer qui va se coucher sur le pied, Jack viens ici, viens ici Jack, voilà, ça c'est un beau Jack. Lui il attend qu'une chose, c'est d'aller se promener, mais il pleut, vous entendez peut-être la pluie, parce que je suis dans la véranda, donc vous entendez peut-être la pluie qui tape, donc non Jack, on ne va pas le promener tout de suite, je vais d'abord, quand j'ai fini de discuter avec vous, je vais aller préparer le repas. Ce soir, on n'est que deux, l'homme est de sortie, ma fille est née de sortie, Lucie est de sortie, donc je suis avec mon fils, que je n'ai plus vu depuis trois semaines, puisqu'il est parti quinze jours au Japon, donc voilà, il aura l'occasion de continuer à me raconter un petit peu ses aventures au Japon, ça va l'air super chouette. Donc voilà, je ne sais plus ce que je disais, donc j'étais à un atelier de bibliothérapie ce matin, et puis après je suis rentrée, mon homme était en télétravail, donc on a mangé ensemble, puis j'ai rejoint Lucie, et c'est son anniversaire dimanche, et donc nous avons été chez Filigrane, parce que Filigrane a un immense choix en young adultes, fantasy, et en romance aussi, donc il y a vraiment beaucoup de choix, et en fait, on a fait une petite activité avec Lucie pour son anniversaire, donc pendant 1 minute 17, elle a pu en fait prendre tous les livres qu'elle voulait, donc je ne vous dis pas l'état de mon compte en banque après ce passage, voilà, mais je vous ferai préparer un petit reel avec ça, mais j'attends après son anniversaire, mais ça y aura des photos aussi un peu de son anniversaire et tout ça. Donc voilà, alors, hier à la dédicace, en fait j'ai déjà lu les deux romans aussi bien, le dernier de Clarisse Sabard, Un Mère d'Éternité, que je ne vous dise pas de bêtises, oui, Un Mère d'Éternité, voilà, il est là, et la chanteuse de balle de Julien Rampin, que j'ai adoré, j'ai aussi beaucoup aimé celui de Clarisse Sabard, mais voilà, la sensibilité de Julien Rampin me parle tout particulièrement, je ne l'ai pas encore chroniqué parce que je l'ai lu cet été, je l'ai lu au mois d'août, et donc du coup ici, en fait, j'ai acheté, racheté, parce que je l'avais déjà acheté, celui de Clarisse Sabard à la foire du livre, elle l'avait déjà dédicacé, et celui de Julien, je l'avais acheté à la Garden Party Charleston au mois de juin, qui était dédicacé pour moi aussi, donc j'ai racheté un exemplaire pour vous le faire gagner, donc dans les prochaines semaines, vous aurez une chance de gagner un de ces livres, donc il y aura une semaine où ce sera le Clarisse Sabard, une autre semaine le Julien Rampin, je ne sais pas encore dans quelle heure ce sera, mais vous pourrez tenter votre chance et peut-être gagner sur Instagram ce livre dédicacé, enfin, ce livre dédicacé, voilà, je ne vous mens pas, ou celui-là dédicacé, je ne vous mens pas non plus, donc voilà, donc ça, c'était mes deux achats d'hier, alors hier, on a aussi été manger avec, on a un petit gang des dédicaces qu'on a créé il y a déjà un petit temps, il y a un an, déjà bien passé, où en fait, on se partage les événements littéraires belges, et quand, et bien, on était plusieurs de ce petit groupe, on n'est pas très nombreux, on a peut-être une dizaine sur cette conversation, et on s'était réunis, on était cinq, on a été manger avant la dédicace, et puis après, voilà, donc on a été manger, et à cette occasion, Amy Dicted to Book m'a ramené un livre de Maudan, alors ça y est, je ne sais plus parler, comme d'habitude, de Maudan Kawa, que j'ai déjà lu, que j'ai écoulu il y a déjà quelques mois, grâce à Audioly, sur Netgellet, et donc j'avais très envie, pas de le relire, bien que, alors là, vous voyez, il y a un petit cas de caisse, parce que je l'ai remboursé, finalement, donc j'avais envie d'acheter ce livre pour, parce qu'au début de chaque paragraphe, enfin, de chaque chapitre, il y a une petite citation, et je trouvais que les citations me parlaient beaucoup, et quand c'est en audio, forcément, on écoute, on entend, on écoulit, comme je le dis souvent, les citations, mais on n'a pas de traces physiques, et donc finalement, on les entend, elles nous imprègrent, mais on ne doit pas spécialement les retenir, et donc, il y a du bruit, je sens qu'il y a quelqu'un qui va envahir mon espace, je coupe, bon, je ne sais pas, c'est peut-être les voisins, parce que les murs ne sont pas très très épais, parfois on l'entend, il suffit qu'on marche d'un bon pas, et donc je disais, ces petites citations, elles nous hantent, mais on ne les garde pas spécialement, puisqu'on les écoute, on les entend, mais moi, je vois là souvent, je suis occupée à faire autre chose quand j'écoute, quand j'écoulis, donc du coup, je ne les avais pas notées, donc à la limite, la seule chose que je ferais peut-être, avant de le faire gagner, donc, pour un troisième concours bientôt prévu, je noterais peut-être les, voilà, les citations qui me parlent plus, parce que autant, Kilomètre zéro, j'ai vraiment galéré de galéré, autant ici, pour Plus jamais sans moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre, et que je trouvais vraiment très, très, très bien, très bien aligné, très aligné, avec effectivement, un besoin de, 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 voilà, en tout cas, avec mes besoins au moment où je l'ai écoulu, donc voilà, donc trois concours bientôt sur mon compte Instagram. Alors, au niveau des réceptions, aujourd'hui, donc en avril-mai, j'avais fait un atelier de bibliothérapie, dont je vous ai parlé précédemment, avec le goût des mots, qui est sur Instagram, et le goût des mots, c'est Mathilde Gall, et Mathilde Gall, elle a écrit un roman, son roman, et ce roman s'appelle Malgré les vagues, il est sorti cet été, et, alors, c'est un roman en auto-édition, publié chez Librinova, voilà, et, voilà, il est dédicacé, donc, et, donc, je vous partage, donc, ce roman, elle a une très, très belle couverture, parce que j'avoue, parfois, avec Librinova, les auto-édités, j'ai beaucoup de mal avec la couverture, qui, à mon sens, en tout cas, ne sont pas toujours très belles, ou alors, les photos sont superbes, mais, elles sont hyper pixelisées, parce qu'elles sont pas adaptées à être reproduites en plus grand, et, donc, étant donné que je suis quand même, je veux dire, fille d'imprimeur, que j'ai été mariée pendant 20 ans, enfin, non, je n'ai pas été mariée pendant 20 ans, mais j'ai vécu, pendant 20 ans, avec quelqu'un qui travaille dans une imprimerie également, donc, voilà, donc, je suis quand même fort attentif à ce genre de détails, et, pour moi, le visuel est méga important, donc, ici, je trouve que la couverture est vraiment très, très pro, et on pourrait croire, vraiment, que c'est un livre édité, je cite, dans une grande maison d'édition, alors, je vous dis, donc, je vous lis le résumé en quatrième de couverture, donc, désolée pour ma voix, mais je suis un peu fatiguée, donc, alors, malgré les vagues, 15 août, après une épreuve traumatisante, Jeanne revient en Bretagne, le temps d'un week-end pour y fêter l'anniversaire de son père, elle y retrouve famille et amis d'enfance, dans un grand verger, face à la mer, pour la jeune maman, ses retrouvailles sont l'occasion de remonter le fil du temps, et de se rémémorer les moments décisifs de la vie de chacun, des plus légers aux plus dramatiques, mais les fêtes de famille sont bien souvent le lieu où ressurgissent non-dits et rancœurs inavouées, et Jeanne n'aura pas le choix, n'aura pas le choix, là, il y a un petit souci au niveau de la phrase, et Jeanne n'aura le choix que de s'y confronter, elle n'aura pas le choix que de s'y confronter, mais c'est la phrase un peu bizarre, les liens familiaux peuvent-ils résister à toutes les épreuves ? On se demande parfois. Peut-on puiser dans ses racines les ressources nécessaires pour se relever ? Dans ce premier roman, tout en force et délicatesse s'entremêle le secret, deuil et nostalgie de l'enfance. Entre passé et présent, Mathilde Gall y esquisse le portrait intime d'une femme qui s'efforce d'avancer malgré les bâtes. Alors Mathilde est française, donc elle travaillait, je dis bien, j'ai l'impression que c'est flou, c'est flou, mais c'est peut-être à cause de la luminosité, il faudrait que bientôt je dois rallumer l'anneau lumineux, avec cet anneau lumineux, après ça je suis comme ça, parce que la luminosité est quand même forte, je sais qu'on peut régler, mais bon, voilà. Donc c'est vrai que j'ai l'air un peu d'un cadavre comme ça, désolée. Je ne peux pas spécialement... Je m'excuse, je vais peut-être mettre un petit filtre. Donc je revenais à Mathilde. Donc Mathilde est française, elle a travaillé comme bibliothécaire dans une bibliothèque à Bruxelles, et donc, voilà, il y a une vingtaine d'années, elle a vécu plusieurs années en Afrique et au Moyen-Orient. Et donc c'est elle qui anime ses ateliers d'écriture et de bibliothérapie. Et elle avait vraiment, sur Bruxelles, créé tout un petit concept super sympa, qu'elle plaisait beaucoup, avec des ateliers dans les écoles, dans les bibliothèques, les librairies et tout ça. Elle vit... Alors, elle vit... Elle a vécu à Bruxelles depuis pendant dix ans, un peu plus de dix ans, puisque c'était, je vois ici, en 2012. Et là, maintenant, elle vient de partir pour trois ans au Maroc. Donc, voilà. Et donc voilà, j'ai récupéré aujourd'hui. Donc Mathilde, ça y est, je l'ai ! Parce que nous avons communiqué beaucoup entre Bruxelles et le Maroc pour... Par rapport à ce que je dis, parce qu'il fallait que j'aille le chercher, mais ce n'est pas spécialement mon quartier. Donc même si ce n'est pas loin, le fait de devoir y aller, souvent la journée, je n'ai pas de voiture, donc c'est en transport et tout ça. Et donc, c'est quand même... Ça me prend beaucoup plus de temps juste pour aller récupérer un lit. Donc voilà, j'avais dit que je le récupérerais aujourd'hui. Enfin, je vous raconte toute ma vie, je n'en avais rien à tirer, mais ce n'est pas grave. Alors, en rentrant de chez Filigrane, et après, on a pris un petit goûter parce que c'est toujours comme ça quand... Avec Lucie. Je me suis mis sur mon lit parce que j'avais besoin de calme après hier et tout ça. J'avais besoin d'être dans ma grotte, dans ma bulle. Et donc du coup, j'avais très envie... Déjà hier, ça me titillait d'avancer dans mes lectures parce que j'avais l'impression de ne pas avancer. Et donc, j'ai terminé là, il y a quelques minutes, la fille à la robe rayée d'Elie Mugwood. Et bien, c'est une très, très bonne surprise parce que, voilà, j'avais moins aimé la fille qui s'échappait à Auschwitz, même si c'était intéressant. Mais là, j'aime pas trop cette littérature autour d'Auschwitz. Et j'aime pas trop. Enfin, voilà, je veux dire, j'étais éduquée dans le respect, en fait, de ces gens, de tous ces gens, de ces mignons, de ces personnes qui sont mortes, que ce soit Auschwitz, soit ailleurs, juste parce qu'elles étaient juifs ou qu'elles n'étaient pas, elles n'avaient pas les bonnes tendances sexuelles ou qu'elles avaient un métier condamnable. Enfin, toutes ces raisons qu'on nous invoque encore aujourd'hui comme des raisons valables pour faire du tort à autrui. Et donc, j'ai vraiment appris fortement ce respect. parce que je suis quand même, comme je suis née en 76, quand j'étais en secondaire, c'était les années 90. Là, je suis de Berlin. Donc, je veux dire, dans le programme scolaire, voilà, on voyait des films d'époque, des charniers, toutes ces choses-là. Donc, c'était assez... Je veux dire, là, rien que d'en parler, je vois encore ces charniers, en tout cas, les vidéos en noir et blanc, les films en noir et blanc de ces charniers. Et c'est vrai que c'était vraiment très choquant. Je ne veux pas avoir 16, 17 ans quand j'ai vu ça. Et d'ailleurs, je me rappelle que quand ma fille était en 5e ou 6e primaire, donc elle avait 11 ou 12 ans, le prof, les profs de religion morale, parce que chez nous, enfin, les enfants étaient dans une école communale, donc on pouvait choisir, en fait, il y a un cours philosophique qui est organisé à l'école, sauf dans les écoles catholiques, où là, c'est d'office catholique, où il y a maintenant des écoles musulmanes aussi, où c'est la religion, l'islamique qui est enseignée, dans les écoles juives, c'est la religion hérélite, enfin voilà, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais dans l'enseignement officiel ou communal, on peut choisir, il y a même un cours qu'on appelle citoyenneté, où on peut, les enfants apprennent les règles de savoir-vivre et tout ça, mais à l'époque où moi j'étais à l'école, ça n'existait pas, c'était depuis quelques années, et c'est vrai que ma plus grande, les profs avaient demandé si on était d'accord que les enfants visionnent, donc je me rappelle que je m'étais un peu retrouvée, confrontée à me dire bon, qu'est-ce que je fais, elle est quand même jeune, et ce n'est pas des images faciles et tout ça, et finalement, j'avais accepté, parce que sinon, enfin, c'est un peu bête et débile avec le recul comme réflexion, mais à ce moment-là, je m'étais dit, mais sinon, elle va se retrouver dans une pièce où elle ne va rien faire, là, ils sont avec des profs, on va leur montrer les images, on va leur expliquer, mais je sais quand même que ça va être traumatisé comme un peu aussi, et donc c'est vrai que, voilà, je me sens très respectueuse vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont été assassinées, et j'aime pas trop l'idée de ce commerce littéraire autour de la Shoah. Autant je trouve hyper important le devoir de mémoire, autant, voilà, pour moi, les couvertures, lignées, tout ça, ce n'est pas nécessaire. Et voilà, mais comme je suis l'électrice famboyante, et voilà, je veux dire, le livre est arrivé, donc c'est le deuxième livre, en fait, que je lis avec, je veux dire, avec, voilà, le ventre édicant, avec toutes ces, toutes ces, cette symbolique autour d'Auschwitz et autour de ce camp de la mort. Et donc, quand il arrivait, je me suis dit, oh non, pas encore. Maintenant, voilà, je me suis engagée vis-à-vis de Foubro Marini, donc ça me semblait logique de lire comme un livre. Et finalement, j'ai bien, j'ai apprécié l'angle à travers lequel l'autrice Elie Mithout traite le sujet. Alors, c'est un roman qui est assez surprenant parce que finalement, pendant tout le livre, je me suis dit, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est, en fait, je vous mets le contexte. J'ai sûrement déjà expliqué précédemment dans le vlog, mais, en fait, Elena arrive en 1942, c'est une juive de Slovaquie, parce que les Allemands ont fait ça de manière assez structurée, on va dire, cette extermination. Et donc, en 1942, elle arrive à Auschwitz, elle comprend très vite qu'elle va mourir, qu'elle va être gazée parce qu'elle parle slovaque et elle comprend des bribes de polonais et tout ça et donc, elle comprend, elle entend des prisonniers qu'il y avait des prisonniers qui travaillaient pour les Allemands en échange d'un statut un petit peu favorable qui leur permettait de vivre un peu plus longtemps et donc, finalement, elle est sauvée parce qu'elle va chanter pour l'anniversaire d'un SS et ce SS, c'est Franck d'Alor, et progressivement, un lien, en fait, il va la sauver parce qu'il est touché par sa voix et un lien va se crier entre eux et donc, par rapport à ce lien, pour moi, c'était très difficile de me dire mais attends, comment est-ce que c'est possible, finalement, d'avoir des sentiments aussi humains et tels que l'amour ou de l'affection même pour quelqu'un qui, finalement, travaille dans une structure qui est vouée à ta destruction et donc, en fait, tout le livre est construit sur ça, sur, en fait, cette ambivalence, cette dualité entre est-ce que Héléna est un pion pour blanchir parce qu'il y a le procès, finalement, de Franck et donc, le livre est basé, en fait, sur ça, c'est basé sur des faits réels. Franck a été, se retrouve devant le tribunal pour, voilà, après la guerre, ils ont dénazifié l'Allemagne et donc, il est cité à comparer notamment parce qu'il aurait abusé d'une prisonnière qui est Héléna qui est devenue sa femme entre temps et donc, on se retrouve, il y a un psychologue, enfin, un psychiatre qui est là et ça, j'ai déjà expliqué dans un autre blog et donc, pendant toute ma lecture jusqu'à la fin, j'irais presque, j'irais peut-être, elle est peut-être 60 pages avant la fin, même un peu plus, un peu moins, j'irais même jusqu'à la fin parce que finalement, après, il y a des notes de l'autrice qui m'ont plus, qui m'ont permis finalement d'y voir un tout petit peu plus clair dans mes sentiments et mes émotions parce que ça, je pense que c'est très personnel aussi mais, mais vraiment, ce livre est percutant parce que finalement, on n'est ni à la place d'Héléna ni à la place de Franck, en tout cas, moi, je ne me suis pas du tout mis à cette place-là, je me suis mis à la place du docteur Hoffman qui est le psychiatre qui est mandaté pour voir si, si finalement, la relation entre Elena et Franck est correcte et si c'est une relation, je dirais, naturelle ou si c'est une relation forcée. Et donc, on parle pas mal de, on évoque, mais sous d'autres noms, ce syndrome de Stockholm qui, lui, date de Stockholm et donc des années septembre, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ici, c'est assez surprenant et le fait que finalement, je me suis retrouvée à Auschwitz, je me suis retrouvée dans l'horreur de ces camps. On se retrouve quand même dans l'horreur des camps, mais dans la partie, alors, je ne sais pas même excuse non plus, mais dans une partie qui est fort préservée puisque Elena travaillait aussi pour les Allemands et donc, elle avait aussi une alimentation légèrement plus, je dis, voilà, on faisait en sorte qu'elle soit en bonne santé parce qu'on avait besoin d'elle pour bosser. Maintenant, le boulot qu'elle faisait, c'était atroce. Je ne vous en dis pas plus parce que vous découvrirez dans le livre, mais vraiment, en fait, je me suis prise au jeu pendant toute ma lecture qui fait quand même près de 450 pages, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois croire en fait ? J'ai des infos, mon collègue est complètement très abattre, personne ne me dit rien. Qui est-ce que je dois croire ? Qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce qu'il dit sa vérité ? Est-ce qu'Elena a encore toute sa tête ? On se retrouve vraiment en fait un peu dans une instabilité pendant toute la lecture et la fin est finalement très très belle et le message porté, j'ai des gens qui passent dans la rue qui font des grands bruits. Donc c'est mes voisins, je crois. Ils n'ont pas été là toute la semaine, mais là, on les entend. Et donc voilà, je ne sais plus ce que je disais, merci les voisins. Et donc, donc voilà, je trouve aussi, finalement, je me rends compte que les livres d'Elie mit ou autre, parce qu'ici je vois par l'autrice du violoniste que je n'irai sans doute pas de la vie violoniste que je n'irai sans doute jamais, je veux dire, par choix. En fait, la fille qui s'échappa, enfin, ici, le titre à la fin, je suis tombée dessus tout à l'heure, ou pas, je ne sais plus. soit, en fait, je suis fatiguée, je n'arrive pas à faire une trace correcte, je m'excuse. En fait, le, voilà, c'est plus. Elie mit ou autre, en fait, elle humanise, en fait, elle réhumanise finalement des événements qui sont complètement déshumanisants, parce que quand on réfléchit au camp de la mort, le but, c'était vraiment d'anéantir complètement la personnalité des gens et de les réduire vraiment à une, je veux dire, à quelque chose de vide, un vide qui est absolu et sidéral et qu'on ressent d'ailleurs dans le livre, mais ici, en fait, le fait de rencontrer, en tout cas ici, en tout cas, de rencontrer Elena, de vivre avec elle ces témoignages, de connaître Franz, de voir son évolution, d'où il part, où est-ce qu'il arrive, ça permet, en fait, oui, de redonner un sens humain à des comportements qu'il n'était absolument pas et je trouve que maintenant, ça fait quand même on est en 2023, donc ça fait 60 ans, non même plus que ça, 80 ans que ces faits ont eu lieu, alors ça n'enlève pas de leur gravité, ça n'enlève pas de leur ignominie, ça n'enlève rien à l'atrocité de ce qui a été commis et à l'importance de maintenir les choses vivantes, mais vu que maintenant, le temps passe et nos vies sont tellement éloignées de cette époque, on est tellement loin de tout ça, qu'un livre comme celui-là, mais permet quelque part de comprendre et de percevoir les choses avec un autre regard que nos parents, nos grands-parents et je pense surtout par exemple à mes enfants pour qui finalement, oui, on leur a parlé de la guerre, on leur a montré les charniers, voilà, ils vont faire des voyages scolaires, par exemple, Lucie, elle a un voyage scolaire à Brandon qui est le fort d'où les prisonniers politiques et les juifs belges quittaient la Belgique, donc les trains partaient de Bremdong pour les camps de concentration, donc c'est vrai que, voilà, il y a quand même le travail de mémoire est fait, mais il reste que c'est quelque chose qui devient impalpable, que les personnes qui ont vécu ça meurent, sont mortes, il ne reste finalement plus que des témoignages et d'où l'importance, en tout cas à mes yeux, de leur rendre une humanité et de, même à travers des fictions comme celles-là, de pouvoir redonner vie à certains personnages, à certaines personnes, parce que l'histoire de Franck et Elena sont leurs vrais noms, il y a eu d'autres histoires comme ça de soldats, de SS qui sont tombés un monde de juifs et qui les ont aidés en fait et qui finalement derrière leur nazisme ont pu surmonter finalement l'endoctrinement et tout le travail de sape, de sape psychologique et de sape mentale et intellectuelle qui avait été fait. Donc voilà, je peux en parler pendant des heures, donc là, ça fait déjà 20 minutes que je suis coupée. Mais voilà, donc c'était vraiment une bonne lecture. Alors, pour la suite, je vais continuer la fortune des rougons. Je suis en retard, comme d'habitude, parce que, pas que je n'aime pas du tout, parce que c'est très chouette à lire, mais parce que je n'ai déjà pas eu le temps de lire. Je vais quand même voir en appuyant. J'ai quand même eu le temps de lire, enfin, j'ai pris le temps de finir Mufo Bo Mahini parce que je voulais le terminer. Ici, maintenant, je vais avancer pépère ce week-end bien que demain ça va prendre une très grosse journée. Je ne suis même pas sûre que je pourrais vous parler parce que, à mon avis, je ne vais pas lire du tout ou en tout cas, pas avant je ne sais pas quelle heure. parce que demain c'est l'anniversaire de ma fille aînée et il y a une grosse journée qui est prévue d'activité et tout ça. Et puis, là, je peux en parler parce que quand le bloc sortira, la fête sera passée, il y a une fête surprise à la maison. Mon compagnon et moi-même nous allons manger chez les amis pour laisser la place aux jeunes. Et puis, ça, c'est pour samedi et dimanche, c'est l'anniversaire de Lucie parce que j'ai deux filles qui sont nées à 6 ans et un jour d'écart j'ai bien bossé et donc, du coup, je sais que dimanche j'aurai un peu plus de temps parce que Lucie est chef au Lutin, donc chef scout mais pour les filles de 8 à 12 ans et elle n'est pas là donc elle est à la réunion dans le 8 ans mais elle revient vers 5 heures donc on a déjà prévu d'aller chercher des frites et puis après, je vais commander un dessert chez Miwaka ou chez Sweet & Books quand on ira chercher demain parce que je n'aurai pas le temps dimanche. Donc voilà, alors, je vais poursuivre ça mais comme j'ai besoin quand même de légèreté avant de m'endormir je démarre enfin enfin, je vais démarrer enfin On m'a piqué la joconde donc l'histoire ébourréfante de Léonard de Vinci dont je vous ai déjà parlé donc je pense qu'il devrait se lire assez vite parce que il est assez aéré et voilà et donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur ce livre parce que là comme il est sorti hier déjà pas mal de choses qui ont été postées j'ai déjà lu quelques avis et puis on a un groupe d'électrises du book club Eirol et donc il y a déjà eu pas mal de retours et de discussions par rapport à ça et les avis sont assez partagés donc voilà j'aime bien me faire ma propre opinion et d'ailleurs n'oubliez pas de toujours vous faire votre propre opinion si un livre vous attire même si vous avez dix personnes qui vous disent mieux mais à la limite si vous ne voulez pas l'acheter prenez-le à la bibliothèque ou demandez-le à prêter à une copine qui l'a lue et qui n'a pas trop aimé enfin voilà ou faites-le vous offrir je ne sais pas mais c'est hyper important de toujours se faire sa propre opinion donc sur ces bonnes paroles je vous dis à plus tard ou à demain ou à dimanche et voilà coucou alors nous sommes lundi le 25 septembre on est dans l'après-midi il est à peu près 16h j'ai eu deux rendez-vous aujourd'hui j'ai fait pas mal d'administratifs aussi j'ai fait des choses à faire et j'avais envie de vous parler faire un petit point sur mes lectures parce que ce week-end a été hyper chargé puisque c'était l'anniversaire de mes deux filles donc j'en ai une qui est née le 23 septembre et l'autre le 24 donc du coup voilà c'était un petit peu festif surtout samedi hier j'avoue je me suis un peu plus reposée mais et puis on a fêté on a fêté son ses 17 ans quand on est comment je veux dire quand elle est rentrée des scouts et donc et donc voilà et puis j'essaye de lire dans tout ça ce qui est assez compliqué j'avoue j'ai un peu du mal à me concentrer la seule chose qui passe super bien pour le moment ce sont les livres audio et donc là je viens de terminer plus jamais mais c'est ça plus jamais de Colin Nouveau qui est vraiment très très bien j'avoue que j'ai passé un bon moment d'écou-lecture le style de roman qui se lit assez facilement et où on se sent confortable même si le thème est quand même relativement enfin oui il est même pas relativement le thème est plutôt complexe puisqu'il s'agit de la maltraitance faite aux femmes vous le savez sûrement qu'on a déjà beaucoup beaucoup écrit sur ce livre sur le sujet alors je ne je trouvais que c'était bien maintenant il s'agit d'une manière de de percevoir le sujet enfin voilà c'est une histoire d'une femme battue toutes les histoires sont différentes toute la manière de percevoir les choses sont différentes on ne peut pas comparer donc voilà je veux dire on ne sait jamais comment les choses se passent maintenant une chose est sûre et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre c'est que le message est très très clair et clairement le but enfin je ne sais pas si c'est le but mais en tout cas que les nouveaux fait passer le message que les femmes ne doivent pas accepter cette violence qu'on leur fait et qu'elles doivent réagir en fonction et prendre des décisions les plus simples pour elles et pour leurs enfants éventuellement donc ça j'ai vraiment trouvé ça très très bien et voilà et donc je trouve que le format audio j'avoue je n'ai pas vérifié c'était avec mon abonnement Nextory donc je n'ai pas à vérifier je trouve que c'est audio libre mais je ne suis pas sûre donc je ne vais pas voilà je ne vais pas avancer de 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 d'éditeur mais ou même ça peut être l'idée en fait voilà Katia t'as dit que tu n'allais pas avancer mon côté schizophrène qui sort donc voilà donc là je viens de terminer et du coup j'avais fait une demande SP chez Audio Libre via Nette Gallet et il y en a 3 j'en avais demandé 5 puisque comme je sais que quand ils sont assez courts ben ils s'avalent assez vite surtout quand je suis occupée et tout ça et donc du coup sur les 5 que j'ai demandé il y en a 3 qui ont été acceptées et j'ai commencé avec ça y est j'ai oublié le titre évidemment je crois que c'est tous les gens c'est tous les gens qui naissent à Bilbao naissent où ils veulent ou les gens qui vivent non les gens qui vivent à non c'est ça voilà vous voyez les gens qui vivent à Bilbao naissent où ils veulent donc c'est un roman de la rentrée littéraire 2022 que j'avais repéré qui m'avait été conseillé par les libraires de la librairie Cook & Book en tout cas au moins par Luna et et voilà donc je l'avais repéré je m'étais dit pourquoi pas je l'avais pas acheté en tout cas je pense pas bien que si ça tombe il est dans la bibliothèque je vais aller vérifier quand même je reviens donc voilà vérification faite et non je ne l'ai pas acheté je n'ai pas encore perdu toute ma tête on est sûr qu'il n'est pas là derrière mais donc voilà donc je l'avais déjà repéré les retours étaient plutôt positifs donc je m'étais dit pourquoi pas mais bon j'avais déjà acheté plusieurs livres donc je voulais quand même essayer de limiter les dégâts au niveau des dépenses et du coup je n'ai pas je n'ai pas fait le enfin je n'ai pas franchi le pas donc du coup quand j'ai vu qu'Audiolibre proposait sur Netgalet cette lecture en SP en audio je me suis dit c'est l'occasion Katia Fonce et donc là j'ai commencé je ne suis pas encore très loin il y a eu quelques minutes de lecture mais je trouve que c'est déjà très intéressant et en tout cas j'aime beaucoup le style d'écriture alors ne me demandez pas le nom de l'auteur parce que ça c'est l'avantage ou le désavantage avec les audios c'est que après je fais nettement moins attention à la genre de choses parce que comme c'est sûr que mon téléphone je ne repasse pas mon temps à regarder la couverture alors que voilà si je prends ici la pile de livres ben forcément chaque fois que je vais prendre le livre en main ben du coup je vais voir le nom de l'auteur d'ailleurs passons regardez un petit peu la transition professionnelle ici donc au niveau de mes lectures en audio je passe à une nouvelle lecture par contre je traîne un petit peu la patte au niveau de mes lectures en format papier alors le premier où je suis toujours plongée et où je n'ai vraiment pas beaucoup avancé c'est le premier tour des Roubots Macar La fortune des Roubots donc je n'ai pas beaucoup avancé pas par manque d'intérêt mais parce que ça se lit moins vite que ce que j'avais prévu ça c'est clair que par exemple j'ai voulu lire ce matin mais je me suis endormie donc je me suis réveillée un peu trop tôt je pensais du coup je me suis rendormie donc je n'ai pas avancé et donc j'essaye de lire entre 30 et 40 pages par jour mais comme mes journées sont méga pleines pour le moment et que j'ai beaucoup de choses que je tente de mener de front ben du coup la lecture en retient un petit peu donc normalement la lecture commune que j'ai organisée se termine le 1er octobre je ne suis même pas sûre que je le terminerai pour le 1er octobre si j'arrive à suivre le rythme et lire ce que j'ai prévu pour aujourd'hui ben du coup oui c'est possible mais bon voilà alors en parallèle parce que toujours très optimiste je vous avais déjà parlé de on a piqué la joconte ah j'habite pas très loin de l'aéroport bruxellois donc si vous entendez le bruit de l'avion c'est normal pas de panique en plus comme il fait relativement beau on a une belle journée voilà je suis en suite donc il fait pas je peux regarder il fait à peu près ah oui il fait quand même 21 degrés mais là moi je suis en mou de automne je trouve que le problème à Bruxelles c'est qu'il fait vite humide en fait donc ici c'est 21 degrés un peu humide mais pas humide chaud comme dans les pays chauds c'est humide humide quoi je sais pas comment expliquer humide comme dans le nord quoi donc ceux du nord doivent me comprendre je fais attention parce que j'ai mon chien qui est muscouché à mes pieds et j'essaie de ne pas lui écraser la queue alors du coup il me regarde alors donc j'ai commencé on m'a piqué la joconte une histoire ébouriffante de Léonard de Vinci chez Héroï donc je pense qu'on en avait déjà parlé humide j'ai lu 50 pages ça se lit facilement humide humide c'est assez décalé donc c'est plutôt sympa humide maintenant c'est pas non plus à 100% en tout cas pour le moment humide ma cam ma tasse de thé donc humide ici humide on est humide ben voilà humide humide notre cher ami humide humide notre cher ami françois françois 1er françois 1er roi de france qui essaye de le débaucher pour qu'il vienne à sa cour et qu'il devienne voilà qu'il devienne artiste pour lui donc là voilà de toute façon vous connaissez l'histoire donc vous savez déjà qu'il va accepter mais pour le moment il est pas très sûr et donc c'est assez sympa alors ce qui est un peu déconcertant surtout pour les puristes je pense c'est que en fait ils tiennent les personnages tiennent un langage qui est très moderne donc donc voilà donc c'est un peu surprenant quand on lit l'historique d'avoir un roi de France qui parle enfin je veux dire j'exagère un peu mais comme un jeûne des banlieues ou même comme un jeûne tout court un jeûne du 21ème siècle alors que là on est au 15ème donc au 15ème ou 16ème non non c'est même plus c'est 16ème je pense enfin voilà donc suite au prochain numéro et j'ai mon nez qui me chatouille désolé suite au prochain numéro j'essaye d'avancer parce que j'ai encore d'autres aspects que j'aimerais bien pouvoir lire et qui me font grandement de l'oeil également donc voilà alors au niveau point lecture aujourd'hui donc nous sommes donc toujours le 25 septembre ça n'a pas changé sur lecturecommune.com je démarre avec une quinzaine de personnes dont les 15 inscrits sur lecture.com mémoire de la forêt les carnets de Cornelius Renard donc c'est le deuxième tome des carnets de la forêt le troisième sort au mois d'octobre donc ici on est dans un tome clairement automne donc je l'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles d'ailleurs vous voyez le petit sticker je ne l'ai pas lu avant parce que j'attendais en fait l'automne et donc regardez comme c'est fabuleusement beau les dessins de San Noé sont vraiment super j'ai hâte de retourner dans la forêt de Belle Écorse et de retrouver les personnages en tout cas surtout le personnage de Archibald Renard je ne dirais pas oui Archibald Renard ah c'est le nez qui me chatouille ça m'énerve enfin voilà par contre la lecture n'est pas ce n'est pas une lecture planifiée comme c'est un roman jeunesse je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de dire on va lire voilà il est assez court il fait 300 pages mais c'est 300 pages voilà c'est collection neuf donc c'est un niveau de lecture de 9, 10, 11, 12 ans en fonction de l'âge et surtout du niveau des lecteurs et donc ici je me vois mal en fait lire lire ça en fait de dire aux gens vous lisez seulement il y a 300 pages vous en lisez 50 voilà alors 50 pages dans les jeunesse c'est pas la même chose que oh ça m'énerve c'est pas la même chose que que 50 pages évidemment de Zola et ça ne veut pas dire que c'est moins bien loin de là ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais c'est surtout que c'est un exercice qui est vachement plus je veux dire périlleux et qui demande beaucoup plus de concentration vu que nous sommes toutes et tous des lecteurs aguerris et que nous passons beaucoup de temps à lire donc voilà alors je crois que parce que là j'ai déjà beaucoup parlé je pense que ça va être le dernier épisode de ce premier vlog qui sera court mais comme je parle beaucoup du coup c'est long en tout cas ça ne couvre pas tout à fait une seule main et en tout cas c'était une super chouette expérience pour moi et j'ai très 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 envie de la poursuivre je me débat un petit peu avec le transfert des fichiers vidéo et tout ça parce que là c'est un petit peu galère mais sinon voilà donc j'ai hâte que vous découvriez ce premier épisode et donc d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire là en dessous ce que vous en avez pensé si vous avez encore envie que j'en fasse si je ne raconte pas trop de bêtises soyez sympas on prend déjà assez la tête comme ça dans le monde réel donc voilà donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain vlog et on se retrouve